ma femme n'aura pas le droit de voyager avec ses copines ma femme n'aura pas le droit d'avoir d'amis de garçons ma femme n'aura pas le droit de sortir après 19h ma femme n'aura pas le droit d'avoir des réseaux les stories à la une et tout snapchat c'est le story non c'est mort c'est mort ma femme n'aura pas le droit de travailler dans des jd, quick, foot corner, foot le club ma femme n'a pas le droit d'aller dans les salles de sport mixtes ma femme n'aura pas le droit de mettre d'habits courts ma femme n'aura pas le droit de se réveiller après 9h ouais bah non mais oui Zara tu dois te lever faire le ménage à manger tout tout ma femme n'aura pas le droit de conduire ma voiture surtout si au volant, femme au tournant mon dieu j'espère de tout mon coeur que c'est un troll mais honnêtement je pense pas vu que c'est hyper bien joué vu les doigts d'honneur qui viennent du coeur etc dans cette vidéo donc l'idée c'est que apparemment cette bande de jeunes nous explique que les femmes leurs femmes en tout cas n'aura pas le droit de voyager avec leurs copines n'aura pas le droit d'aller à la salle de sport n'aura pas le droit d'avoir des réseaux sociaux il y en a même un qui dit qu'elle n'aura pas le droit de travailler ok alors moi quand j'ai appris la séduction j'ai appris aussi à gérer mes insécurités mes jalousies etc et me dire par exemple que si une femme elle veut faire n'importe quoi sur les réseaux elle a le droit ça veut pas dire que je vais l'épouser si elle le fait c'est tant pis pour elle je suis pas dans une logique de contrôle tu vois je suis pas dans une logique de je vais interdire ci, je vais interdire ça parce qu'un mec qui veut contrôler sa femme comme ça, ça montre quoi ? ça montre juste qu'il a des insécurités après ça veut pas dire que c'est normal qu'elle aille pas à la salle de sport mixte ça j'ai du mal à comprendre qu'elle ait pas les réseaux j'ai du mal à comprendre après que tu veuilles pas que ta copine se mette à poil sur les réseaux c'est autre chose tu vois tu comprends bien encore que bon bon ça se discute encore mais là en fait on arrive à un croisement politique qui fait bugger un peu le cerveau des bien-pensants politiquement correct parce que c'est les mêmes partis politiques en fait qui défendent d'un côté on va dire le féminisme le droit des femmes etc. et je crois que c'est aussi ces parties-là politiques qui m'avaient attaqué dans une vidéo où en tant que coach en séduction pour femmes j'avais dit qu'un homme pouvait apprécier qu'une femme lui cuisine un petit gâteau ou un truc comme ça j'avais pas dit qu'il fallait qu'elle fasse que la bouffe et le ménage j'avais jamais dit ça j'avais dit que bah oui ça pouvait être attirant ou ça pouvait être charmant et là ouais donc il dit que les femmes elles doivent faire à manger et rester à la maison c'est pas du tout ce que j'avais dit tu vois et ils m'étaient tous tombés dessus donc ça compris que c'est plutôt à gauche et de l'autre côté tu as donc la même gauche qui défend donc les quartiers l'immigration ou les descendants d'immigration et tu vois bien que ça se télescope parce que ces jeunes ils ont pas les mêmes notions de féminisme que vous et moi d'accord ils ont pas dans leur tête la preuve le même droit des femmes donc ça peut pas marcher c'est tu vois moi j'ai enfin j'ai longtemps été quelqu'un qui s'intéressait pas du tout à la politique ce qui a fait que je m'intéressais un minimum à la politique c'est quand justement les partis féministes les pseudo-humoristes tout ce petit monde un peu parisien je sais pas quoi commençait à m'attaquer moi je m'intéressais pas tu sais je faisais juste qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas sans qu'il y ait de connotation politique à ça et là ils ont décidé en fait que la séduction soi-disant c'était de droite moi je me sentais pas spécialement de droite en tout cas pas sur les droits sociaux tout ça mais ils m'ont tellement fait chier tous là que franchement maintenant je suis obligé de dire que ben non la gauche c'est devenu un mélange de gens qui vont pas ensemble la preuve tu peux pas à la fois te dire par exemple je vote à gauche et je suis féministe j'aime les femmes les droits des trans et tout ce que tu veux et en même temps je vote à gauche vive l'immigration vive les quartiers vive plein de trucs comme ça parce que ça va se télescoper c'est pas possible que ça aille ensemble en fait donc il y a un moment il faut faire un choix et il faut se mettre face au réalisme des choses est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas c'est tout c'est pas être de gauche être de droite ou au pire d'extrême gauche ou d'extrême droite moi franchement la politique c'est pas un truc qui me fait vibrer mais je dois reconnaître que là ça déconne sec ça déconne sévère parce que honnêtement les seules personnes qui m'ont fait des menaces physiques des menaces des insultes des trucs ça a toujours été à 100% comme je disais des contes féministes ou des pseudo-humoristes canals ou tu vois ce genre de trucs donc vraiment vraiment il y a des valeurs par exemple contre le harcèlement et puis eux-mêmes ils harcèlent un gars qui a rien fait mais juste parce qu'il est coach en séduction et que apparemment ça leur plaît pas donc mettez dans les commentaires ce que vous en pensez liker, commenter et partager